On passe à l'économie avec Axel de Tarlet, si loin de moi ce matin dans cet immense studio Pierre Belmar à l'autre bout de la table. Axel de Tarlet, l'Airbus du rail, comme on l'appelle, est en danger. La fusion Alstom-Siemens, qui doit donner naissance à un géant européen du train, pourrait être abandonnée. Oui, et ce serait dramatique, et c'est là un combat que nous devons tous mener en Europe, sauver notre Airbus du rail. Je vous explique le contexte. Le TGV, c'est une fierté française, et le train, il a été inventé en Europe. C'est quelque chose, nous avons toujours eu le leadership, enfin partout quand on va dans le monde. On était très fiers de nos TGV qui filaient à 300 km heure. Sauf qu'il faut se mettre à la page, vous savez qu'en quelques années, les Chinois ont construit un réseau TGV de 25 000 km, dix fois plus grand que notre réseau TGV. Si vous avez la chance, moi je ne connais pas, mais si vous avez la chance de faire Pékin-Shanghaï, ce sont deux villes éloignées de 1300 km, ils ont fait un TGV entre Pékin et Shanghai qui file à 350 km heure. Donc en 4h15, le TGV met 4h15, vous pouvez faire ce trajet qui vous coûtera à peine 75 euros. Bref, on le voit bien, le leadership en matière de train, il est en train de passer en Chine. Et du coup, ça a une contre-réaction en Europe, c'est que les deux frères ennemis du rail en Europe, il y avait deux qui se regardaient en chien de faillant, c'était Alstom, le français, qui fabrique notre TGV, et en Allemagne, c'est Siemens qui fabrique l'ICE allemand. Eh bien, face à cette menace chinoise, les deux frères ennemis ont décidé de fusionner, on a parlé de l'Airbus du rail pour faire un géant européen, ça ne s'appelle pas Airbus, ça s'appelle Railbus. Et voilà, l'objectif c'est d'amener le pion et de conserver ce leadership face à l'émergence de ce nouveau géant chinois. La Commission européenne tique un peu et pourrait s'opposer à ce mariage, pourquoi ? Voilà, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on attend de l'Europe qu'elle favorise l'émergence de géants européens. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, elle tique. Pourquoi ? Eh bien elle dit, si on fusionne Alstom et Siemens, ils vont être trop forts tous les deux ensemble, ils vont être trop dominants, et donc il n'y aura plus de saine concurrence en Europe. Donc, il faut que vous restiez séparés. Alors donc, c'est une argumentation qu'on peut entendre, sauf que figurez-vous, quand on pose la question à la SNCF, la SNCF qui achète des trains, qui achète du matériel, donc elle devrait être sensible à cet argument, il faut qu'il y ait de la concurrence, etc. La SNCF vous dit, pas du tout, il faut fusionner Alstom et Siemens, parce qu'ils sont trop petits, ces deux, le français et l'allemand, et si jamais ils sont trop petits pour grandir, pour innover, pour inventer, le patron de la SNCF m'a dit, quelle est l'innovation d'Alstom ces dernières années ? Qu'est-ce qu'ils ont inventé de nouveau ? Vous voyez, ils n'arrivent plus à avoir une recherche et développement suffisante pour s'affirmer dans l'avenir, et donc même le patron de la SNCF appelle de ses voeux cette fusion, ce serait quand même bien dommage que l'Union Européenne, pour des histoires de concurrence qui n'intéressent qu'elle, j'ai envie de dire, finisse par faire capoter cette fusion. Écoutez, on espère qu'elle va aller à son terme, on espère qu'on verra un air rail, donc un... Non, un rail bus, je mélange. Le verdict, c'est d'ici le 18 février, mais on est tous derrière ce beau mariage franco-allemand qui est en train de se profiler à l'horizon, à la vitesse du TGV.